Dans cette vidéo nous allons voir les 30 vidéos les plus drôles des footballeurs quand ils sont chez eux dans leur maison Et vous allez voir certaines vidéos sont trop drôles Donc sans plus attendre, c'est parti ! On commence avec la première vidéo Et c'est Neymar quand il est chez lui, il utilise un filtre pour déterminer son âge Donc là on a le filtre qui est en train de calculer son âge par rapport à sa tête Il lui a indiqué 23 ans Et je crois là Neymar ça le fait trop rire parce qu'en vrai dans la vraie vie il a plus de 30 ans Donc là je pense qu'il est content que ça le rajeunisse Et regardez son pote derrière, il n'en a complètement rien à faire On enchaîne sur la deuxième vidéo, le footballeur Gabriel Jesus Qui est chez lui avec son enfant, regardez Là je crois qu'il va tirer un pénalty Oh ! Il a glissé, bah oui, avec les chaussures plates sur l'herbe les amis Là quand t'as pas les crampons tu glisses direct Et là du coup ça a été filmé, il a raté le pénalty Et en plus de ça je pense que celui derrière la caméra il a dû bien rigoler Vidéo du top 28 avec la famille de Paul Pogba Vous allez voir ils essayent de jongler avec un rouleau de papier toilette Allez on est parti, donc Paul Pogba qui lance à sa femme Oh ! Oh il a touché son bébé avec le papier toilette les amis Ils ont fait clairement une brésilienne à trois Et même l'enfant a participé en faisant une tête Top 27, on va maintenant chez Ronaldo voir ce qu'il fait On peut voir qu'ils sont en train de s'amuser en famille dans le salon Ok il y a les trois enfants qui poussent Ronaldo Ah oui parce qu'il était au dessus de sa femme en fait En tout cas on peut voir que les trois enfants sont super contents d'avoir poussé leur papa Cristiano Ronaldo Top 26 On est maintenant avec le joueur professionnel Agüero Qui joue à FIFA Et regardez sa réaction c'est trop drôle Donc là il joue à FIFA Il se fait une passe je crois à lui-même en fait dans le jeu Il marque Ah non il marque pas il tire au dessus Et là il fait la même réaction que son propre joueur sur FIFA Donc là on voit bien que les réalisateurs du jeu ont bien récupéré ses réactions dans la vraie vie Top 25 On passe une nouvelle fois à une vidéo de Cristiano Ronaldo Qui rentre chez lui avec une superbe voiture Une Bugatti Regardez Il fait même des appels de phare on dirait Et là on peut voir Cristiano dans sa voiture Il faut savoir que cette voiture coûte plusieurs millions d'euros Mais c'est mérité pour tout le travail qu'il a fourni dans sa carrière On passe maintenant à une vidéo avec un ancien joueur du PSG David Luiz Regardez ça c'est surprenant Donc là il est en train de réaliser un pierre feuille ciseau face à un miroir Et là d'un coup Oh les amis Le miroir il a fait feuille alors que lui il a fait pierre Mais étant donné que c'est son reflet Comment c'est possible ? Top 24 On passe maintenant au joueur Alfonso Davis Le latéral du Bayern de Munich Qui lui aussi fait des vidéos sur les réseaux sociaux Quand il est chez lui Regardez ça Donc là il dit qu'il est en train de jouer à FIFA avec sa copine Que là elle marque un but Donc là lui il applaudit Et là sa copine elle lui dit qu'il est nul en gros Et là lui il commence à se concentrer Et là regardez ce qu'il se passe Allez 1-1 Et là 7-1 tout simplement C'est à dire qu'il lui a fait une remontada Et il lui a montré qui c'était le plus fort à FIFA Comme quoi même les joueurs pro jouent à FIFA Et vous ? Vous jouez à FIFA ? Dites nous dans les commentaires On est une nouvelle fois avec Cristiano Ronaldo chez lui Et là on peut l'apercevoir avec Georgina Sa femme qui est en train de lui couper les cheveux les amis Et en tout cas je pense qu'elle va bien s'appliquer Parce que Ronaldo lui il fait très attention à sa coupe de cheveux Et je pense qu'elle doit bien couper les cheveux Parce qu'à la fin Cristiano Ronaldo nous fait des pouces Pour nous dire que tout va bien Top 21 On enchaîne une nouvelle fois avec Alphonso Davies Le latéral du Bayern de Munich Qui est avec sa copine devant un miroir En train de filmer Donc là qu'est-ce qu'il va se passer ? Ok donc là il y a la copine qui est en train de danser Alphonso Davies Oh ! Oh qu'est-ce qu'il s'est passé les amis ? Ils ont changé leur tenue Donc là on a vu le joueur pro avec la robe de sa copine C'est trop drôle On rentre maintenant dans le top 20 avec Declan Rice Donc là le joueur pro est tranquillement en train de dormir Oh ! Ah ouais là il s'est fait réveiller Je crois ça l'a surpris Il a eu peur parce que son pote il lui a fait une mauvaise blague Et sa réaction est trop drôle Il a complètement sursauté Top 19 On passe maintenant au rival de Cristiano Ronaldo Lionel Messi Qui est chez lui avec sa femme Regardez ça Regardez ils ont utilisé le téléphone Et ça a mis un filtre Qui a complètement transformé la tête de Lionel Messi On le reconnaît presque pas Il a un casque sur la tête Un peu en mode dessin animé C'est trop drôle Top 18 On a avec Cristiano Ronaldo Qui est chez lui avec son fils Et regardez Il va essayer de lui apprendre à dire le C'est Et regardez le fils Qu'il va faire Ah ouais il a du mal à le dire Les amis c'est trop drôle Cette célébration Tout le monde la connaît Que ce soit des pilotes de Formule 1 Des joueurs de tennis Et aussi tous les footballeurs Et là il est en train de l'apprendre à son fils C'est trop stylé Top 17 On est avec Francky De Jong Le joueur du Barça Et là on peut le voir tranquillement A la maison Dans son jardin Avec son chien Et là il est en train de le dribbler Avec le ballon de foot D'ailleurs je pense qu'on a tous déjà fait ça Avec un chien Essayez de le dribbler avec le ballon de foot Et on peut voir que c'est pas si évident que ça En tout cas n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires Si vous aussi vous avez déjà essayé de dribbler un chien On passe à la prochaine vidéo Avec l'attaquant du Barça Robert Lewandowski Donc là il s'est pris en vidéo Donc sûrement pour poster sur les réseaux sociaux Et il est en train de danser Donc je savais pas qu'il avait ce talent d'être danseur En plus d'être footballeur Donc là c'est trop stylé ce qu'il est en train de faire les amis Regardez C'est là où on peut voir que les footballeurs Quand ils rentrent chez eux Ils font complètement autre chose Ça peut être du FIFA Ou encore de la danse On est dans le top 15 Avec Jess Lingard Alors qu'est-ce qu'il va faire Donc il se filme chez lui Un papier toilette qui remondit un peu partout Ok Sur la porte Sur une petite voiture Et qui finit dans la poubelle Incroyable les amis Top 14 On est maintenant avec le joueur Juremata De super milieu terrain Et qu'est-ce qu'il fait quand il rentre chez lui Ok il a l'air de faire de la boxe Regardez les potes Ah on dirait plus de la danse que de la boxe quand même Oh la cuppercute Oh non mais qu'est-ce qu'il fait J'avais même pas vu la vitre à la fin Et il a collé son nez dessus C'était trop drôle Top 13 On est avec le joueur James Milner Regardez ce qu'il fait C'est très étrange On peut le voir dehors sur sa pelouse Avec un ciseau et une règle En train de mesurer la taille de la coupe Mais je me demande bien S'il serait pas plus rapide quand même avec une tondeuse Bon les amis je pense quand même que c'est une blague De la part de ce joueur pro Franchement c'est plutôt drôle Top 12 On est avec le footballeur Frankie de Jong Qui chez lui dans son jardin Et proche de la piscine Regardez ce qu'il fait Donc là on va lui envoyer un petit ballon Oh Il fait une parade de gardiens les amis On dirait ces vidéos là Où les gardiens font des arrêts incroyables dans leur piscine Ouais j'ai déjà vu ça C'est surprenant Incroyable Top 11 on est avec Polo Dybala Et Douglas Costa Allez que font-ils quand ils rentrent chez eux Ah ils ont l'air de faire un jeu Avec une petite boule qu'ils mettent au centre Ok ils essaient de l'attraper Ok on va regarder comment ça se passe un peu les amis ce jeu Je ne connaissais pas Ok Ah ouais parce que des fois après ils tapent Avec le poing sur le L'espèce de boule Je sais pas ce que c'est Et en fait je crois que c'est un jeu Où il faut avoir des réflexes De l'anticipation Et ça a l'air d'être un super bon jeu Pour s'amuser avec ses amis On rentre dans le top 10 avec Neymar Qui jouait avec son fils Regardez ça c'est trop drôle Ok donc là il envoie une balle de ping-pong Qui doit finir dans un petit bac en bas Ok deuxième balle de ping-pong Troisième balle de ping-pong Qui n'a pas été touchée par son fils Il continue Ok Donc là toujours pas de balle de ping-pong Dans le bac Au presque Attention Neymar il continue Oh Il lui a lancé un 9 les amis Du coup ça s'est écrasé en pleine tête Mais c'est pas grave Parce qu'à ce qui paraît C'est bon pour les cheveux Top 9 avec un nouveau joueur professionnel Qui va nous faire une petite blague Regardez ça Ok donc là il a une tondeuse Ok il est en train de se raser Le premier sourcil Mais qu'est-ce qu'il fait les amis ? Le deuxième aussi ? Non Mais qu'est-ce qu'il est en train de le faire ? Attendez on va voir ce qu'il se passe Alors j'ai trop envie de voir la tête là Après ça Oh mais c'est une blague en fait Il nous a bien eu Top 8 On est maintenant dans le jardin de Lionel Messi Et on a beaucoup de chance Puisqu'on va pouvoir voir ce qu'il fait En rentrant chez lui Ok donc là il est dans son jardin D'ailleurs il a même créé un terrain de foot C'est trop stylé les potes J'aimerais trop avoir un terrain de foot comme ça chez moi Et là on peut voir quoi ? Il est en train de dribbler son chien Qui essaie de récupérer le ballon Donc c'est vraiment trop drôle Et on peut voir quand même Toute la technicité Des dribbles de Lionel Messi Qui ne se fait pas prendre la balle par son chien Et ça on peut le savoir Que c'est pas évident J'ai déjà essayé de dribbler des chiens Et c'est vraiment des fois difficile Et d'ailleurs ça me fait penser Ronaldo aussi A un terrain de foot comme Messi dans son jardin Je pense que c'est vraiment pour s'entraîner tous les jours On est encore avec Alfonso Davies Et regardez ce qu'il fait en rentrant chez lui Allez il pose la caméra Là il a l'air d'être à l'étage Allez qu'est-ce qu'il va faire ? Il prend une bouteille ouais Ok donc là je crois il a pris une sorte de Ok le couteau Ok il tape deux fois en haut deux fois en haut Deux fois en haut deux fois en bas Il a ouvert la bouteille En un coup de couteau les amis Incroyable mais comment il a fait ça ? On passe au top 6 avec Paul Pogba Qui est dans la rue donc proche de chez lui Là il joue avec un ballon Oh on dirait le ballon aux effets incroyables Qui va dans tous les sens Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Ok la personne n'arrive Oh il a mis un petit pont les potes Donc là on peut voir que les footballeurs en dehors du terrain Ils aiment toujours jouer au football Et surtout mettre des petits ponts On rentre dans le top 5 avec Marcelo Ce joueur incroyable Dural de Madrid Mais aussi de la sélection nationale brésilienne D'ailleurs je pense que là il est au Brésil chez lui Et il est en train de se détendre chez lui Et qu'est-ce qu'il fait ? Il joue au foot Donc là il vient à ce super centre Il a fait un beau contrôle Mais imaginez s'il se ratait C'est dans la tête de la fille juste à gauche les amis Donc là c'était vraiment risqué Mais ça montre quand même les compétences techniques D'un footballeur professionnel Qui se rate quasiment jamais les potes En tout cas là il célèbre Et je pense qu'il a l'air de dire que c'est simple Top 4 avec Vinicius hier Le joueur exceptionnel du Real Madrid Donc là il est chez lui En train de se filmer Il a l'air de faire une petite danse Oh trop stylé comment il a mis ses lunettes les potes Et on peut voir qu'il a le sang brésilien Puisqu'il est toujours en train de danser Que ce soit en célébration en match Ou encore chez lui Top 3 on est avec Polo Dybala Donc là il est en train de faire un concept Que j'avais déjà vu sur les réseaux sociaux Tout simplement tu t'accroches une feuille derrière toi Et t'essaies de redessiner Donc là on peut voir que la personne est en train de dessiner un lion Et là Polo Dybala essayait de dessiner Ce qu'on lui dessinait dans le dos Et donc là on peut voir que ça ressemble Mais pas du tout au lion Que sa coffin était en train de dessiner En tout cas essayez chez vous C'est pas si évident que ça Top 2 on part maintenant avec Richarlitson Le joueur brésilien Qui avait mis un splendide but Lors de la coupe du monde 2022 Et là on peut le voir directement dans son jardin Et comme les autres footballeurs Il a un terrain de foot chez lui Regardez donc là il est en train de s'entraîner Il met des super frappes en plus Donc là il s'entraîne Regardez là il est en train de jongler Ok il fait un peu de freestyle c'est joli Et là grosse frappe magnifique Donc là il est en train de célébrer avec un maillot brésilien Et on peut le voir ces joueurs de foot Ils ne s'arrêtent jamais Ils aiment tellement le football Et que même chez eux ils continuent à en faire On est maintenant sur la vidéo du top 1 Avec le joueur John Terry Un ancien joueur de Chelsea Regardez ce qu'il fait dans son jardin C'est incroyable Donc là on va lui envoyer la balle Donc là il jongle Ok il est en train de partir pour faire la tour Eiffel C'est assez technique les amis Et là derrière il se retourne Il met une frappe Et il marque dans le but Qui est assez difficile Puisqu'il a un filet Qui permet de mettre des buts dans certains trous Donc ce qui rend le challenge beaucoup plus difficile Bon les amis j'ai envie de regarder d'autres vidéos Donc on part sur des vidéos bonus Allez on est maintenant chez Lionel Messi Qu'est-ce qu'il fait dans sa maison ? Oh des bottle flip avec son fils Ça fait vraiment marrer l'enfant de Messi Oh d'accord il a fait un bottle flip Et là l'enfant il a récupéré je crois C'est son biberon On passe maintenant avec Douglas Costa Ok donc là il est vraiment chez lui Il a un manteau qui est mis tout en bas là Qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui ok Et après on dirait que c'est un enfant comme ça C'est trop bien fait les potes On est maintenant avec Garrett Bale Un ancien joueur du Real Madrid Ah ouais qui joue au golf J'ai cru aussi à entendre sur les réseaux sociaux Que Garrett Bale était un grand fan du golf On passe maintenant à Christian Pulidic Qui est dans son jardin Oh il fait du freestyle Il a fait un HWB extérieur Oh non il a tenté les amis un H-TAT Et malheureusement il a glissé sur le ballon C'est vrai que dans le freestyle Parfois ça arrive de tomber Ça m'est arrivé aussi Mais le plus important c'est de toujours se relever On continue avec Jamie Vardy Ce joueur de Leicester Ok donc c'est un super attaquant Qu'est-ce qu'il fait en vidéo ? Ah oui je crois que ça c'était un ancien challenge sur les réseaux Ah oui Ah oui c'est un challenge musclé quand même Ah il faut faire les pompes quand même c'est pas évident Allez on continue encore avec Douglas Costa Qui est chez lui Oh il a un bowling chez lui carrément Incroyable Et en plus il a mis un strike Ah bah tu m'étonnes qu'il est en train de célébrer en dansant Allez on s'arrête pas avec Agüero qui est chez lui J'ai l'impression vraiment tous les joueurs de foot Ils ont un terrain de foot chez eux Et surtout ils ont un petit chien Lui il a un petit chien Alors que Messi il avait un gros chien Ah c'est oh Il est trop fort En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu A vous abonner et à activer la notification Et vous pouvez retrouver ma précédente vidéo en cliquant juste ici Vous allez adorer A vous abonner et à activer la notification